Quelle est la question des réfugiés ? Quelle est la misère, la souffrance et la cueillir dans des conditions à la fois dignes sur un plan humain et acceptables sur un plan juridique. Pour le moment, elle fait le contraire. Elle a passé un accord de la honte avec la Turquie. Cet accord, il est illégal sur un plan juridique. Il est immoral sur un plan humain et en plus, il est totalement inefficace parce que, bien entendu, d'autres voies et d'autres chemins seront trouvés parce qu'on n'arrête pas la misère et les déplacements. Donc, en fait, l'Europe doit comprendre que ce n'est pas en construisant des murs ou en mettant en place des répressions qu'elle va protéger son espace. C'est au contraire en respectant ses valeurs et en faisant en sorte qu'elle les applique à chaque fois qu'elle est en danger. Donc, ça, c'est l'évidence que démontre la question des réfugiés. Il y en a une autre évidence, c'est qu'elle n'y arrivera qu'à partir du moment où elle est solidaire et qu'il faut arrêter les logiques de compétition entre États. Chaque État essaye de préserver sa propre souveraineté et il le fait au détriment de l'intérêt général européen. Donc, ça, c'est un échec absolu. On l'a vu avec la question de l'Allemagne. On l'a vu avec la position de la France. C'est-à-dire que l'Europe s'est montrée incapable par ses États et non pas au niveau européen parce que la Commission européenne et le Parlement ont fait le job et ont défendu l'intérêt général européen. Mais l'Europe, par ses États, s'est montrée incapable de répondre à cet appel à la solidarité. Donc, ça, c'est un échec et ça doit nous servir de leçon. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, notamment aux jeunes générations, c'est que l'Europe, c'est un espace démocratique majeur, que c'est un espace démocratique à préserver. C'est un espace de paix. C'est un espace où on essaye d'équilibrer entre les questions sociales, les questions environnementales et les questions économiques. C'est une zone très riche. C'est une zone qui doit être préservée. C'est très important. Il faut se battre pour faire en sorte que l'Europe défende ses valeurs, les porte et qu'on arrive enfin à faire que les jeunes générations s'approprient la question européenne, se l'approprient sur un plan politique. Et la phase vive, c'est très, très important. Il en va de la survie de la civilisation au sens noble du terme européenne. Il faut que le projet européen se développe et grandisse. Sous-titrage Société Radio-Canada